Le joli message d'une amie de Laetitia Hallyday pour le réveillon à Saint-Barth L'amour de ses proches pour faire face à l'épreuve C'est à Saint-Barth, haut et grave, repose désormais Johnny Hallyday, que Laetitia a passé le réveillon entouré de sa famille et de ses amis. Certains ont souhaité diffuser un message d'espoir sur les réseaux sociaux pour cette nouvelle année qui commence, à l'image de Daroche, une amie intime du couple Hallyday. Débuter cette nouvelle année à Saint-Barth, le lieu des souvenirs de vacances heureux et des moments de joie est tout un symbole pour Laetitia et sa famille après la douloureuse épreuve traversée au mois de décembre dernier. La jeune femme aurait tant souhaité passer Noël avec son époux, mais celui-ci a été emporté par la maladie quelques semaines avant, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre. Depuis, Laetitia et ses filles joient et j'attendent de reprendre le cours normal de leur vie et de surmonter leur chagrin à Saint-Barth, il sur lequel le chanteur a été enterré, selon ses dernières volontés. C'est entouré de ses amis proches que la jeune veuve a passé ce premier réveillon sans l'homme de sa vie. Des fêtes de fin d'année placées sous le signe du recueillement, mais aussi sous celui de l'amour en témoigne le joli message diffusé sur les réseaux sociaux par Oda Roche, ancienne compagne de Jean-Claude Barnaud. Un appel New Year tracé dans le sable, une étoile de l'air est accompagnée du message Love, Isolwin et Adesprea de Love, nous n'avons besoin que d'amour et diffuser l'amour. Un doux message qui devrait accompagner Laetitia et ses filles pour cette nouvelle année d'abord à Saint-Barth puis à Los Angeles au Eugrav, elles devraient retourner dès la mi-janvier. Les deux fillettes devraient alors retrouver le lycée français au Eugrav, elles étaient scolarisées comme le fut avant Mel David, le fils de John. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501